Salut le bien mort et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu connais le concept archi simple, ça fait déjà un bon moment que j'ai mis en place le concept. Donc aujourd'hui je suis avec un invité extrêmement spécial pour la simple raison que ça va faire près de 6 ans qu'il fait des rencontres dans la vie de tous les jours. Vous pourrez voir aisément à quel point il a de l'expérience. Il va vous apporter énormément de valeur, énormément d'expérience, énormément de conseils et d'astuces. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation à lui, contrairement aux autres mecs que j'ai fait intervenir dans la vidéo. Aussi, n'hésite pas à me dire si tu as des suggestions par rapport à d'autres vidéos et si tu aimerais être interviewé toi aussi. Donc c'est ça, je te souhaite bon visionnaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis avec Maxime. Salut tout le monde. Et Maxime m'a contacté via un ami qu'on a en commun, qu'il était chaud tout simplement pour faire cette interview. Donc si toi aussi ça t'intéresse, n'hésite pas à envoie-moi un message, un mail, un mail, ça me ferait plaisir de pouvoir t'interviewer. Donc Maxime, je vais te laisser te présenter à mes abonnés. Déjà, je tenais à dire que je suis en train de passer un excellent moment. C'est la première fois que je le rencontre, une connexion intense. Pourquoi ? Parce qu'on vibre à peu près pareil. Et la première fois que je le vois, on l'a deux fois en réalité, tu es avec des femmes. Et quand j'arrive, il était avec deux nanas. Deux superbes filles en réalité. Alors ouais, donc pour commencer, je m'appelle Maxime et je suis de Bretagne. J'ai fait de l'hôtellerie, je travaille dans la restauration et j'ai aussi fait des cours de théâtre. Là, actuellement, j'ai 30 ans et j'ai découvert le game peut-être à 25, 26 ans au fil de mes rencontres. Ça se voit que tu as l'expérience. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est quelque chose que je faisais depuis tout petit. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça, toujours été aimé séduire, jouer avec les filles depuis, mais très très petit. Du coup, tu nous as dit ça, tu as commencé à peu près 5 saisons déjà. Qu'est-ce qui t'a lancé ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu commences à sortir dans la rue, faire des rencontres ? C'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement, tu sais, en sortant, en soirée, avec des amis. Il y avait les philogenes, par exemple, que j'avais entendues, que j'avais côtoyées. Et après, de fil en aiguille, tu rencontres quelqu'un qui te parle de RSD, par exemple. Je découvre la communauté RSD, je découvre le Vive The Game, Mystery, tout ça. J'avoue que c'est toujours pareil, en fait. Tu rencontres, tu tombes sur une communauté, tu tombes sur une chaîne YouTube, de fil en aiguille, tu te retrouves à connaître plusieurs chaînes. Et c'est toujours pareil en soi. Du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé de, c'était quoi encore, charismatique, bref, du kid quelque chose au départ. Ouais. Mon idée à moi, ce qui fonctionne, c'est, je l'ai appelé l'alpha kid. Donc, c'est un mélange entre toutes les caractéristiques du mal alpha. Donc, ce mec qui a confiance en lui, qui, voilà, qui est charismatique et qui sait ce qu'il veut. Qui est un mineur en gros. Voilà, qui est un leader, voilà, une forme de puissance, mais avec la douceur et la candeur de l'enfant, la capacité à s'émerveiller, cette absence de jugement et d'être en permanence dans le jeu, en fait. Et donc, moi, j'adore ça. Et c'est ce subtil mélange des deux. Donc, d'avoir cette masculinité, mais avec le côté kid, le côté enfant, pour pouvoir quand même être capable de créer une tension sexuelle et une belle séduction, un beau rapport homme-femme, mais avec cette légèreté et cette fantaisie enfantine. Et ce n'est pas pour rien que ça s'appelle, au final, regarde, on appelle ça le game. On est là pour jouer. Pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Exactement. On est là pour rigoler et ça doit être… Alors, on peut jouer sérieusement, mais c'est un jeu dans lequel, voilà, on doit y mettre de l'humour. On doit y mettre de la blague. Femme qui rit à moitié dans son lit. C'est super vrai. C'est ça. Un mec qui a la capacité de faire rire une femme. Peu importe son look, son physique, s'il sait faire séduire, il aura gagné. Il a dit beaucoup de choses. Mais une de ses citations les plus célèbres. Soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Il a dit ça. Et du coup, voilà, je pense que ne pas hésiter à Paul, mais à tout le monde, pas forcément aux jolies filles, mais même à la grand-mère, à la boulangère, chauffeur de bus. Être sympa, quoi. C'est super. Être sauf sable. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est le chancé. Et toi, tu fais de l'hôtellerie-restauration ? Moi, je fais de l'hôtellerie-restauration. Je travaille dans un restaurant en Champs-Elysées. Moi aussi, en fait, j'avoue que c'est un rêve de petit garçon. Et de plus en plus, je m'intéresse à d'autres sujets. Mais le théâtre, c'est plus trop ma... Je ne me focalise pas dessus. J'arrête de faire des castings et tout. Tu fais du shopping, là ? Tu allais faire un magazine ? Non, non, non. Non ? Tranquille, petite balade ? Oui, hyper vite. Tu as même pas une balade en amoureux le dimanche, ça ? Non, bah non. Après, chacun fait un petit peu sa vie et puis après, on se retrouve. Ok, ok, cool. Quoi de prévu ce soir ? Pas grand-chose, beaucoup de récupérer. Avant de reprendre demain, tu reprends ? Absolument. Ok. Prends ton numéro, ça va peut-être faire un peu trop moche. Après, je pourrais te le donner, ça me dérange. Ouais ? On ne sait jamais, tu vois. Avec plaisir, avec plaisir. Comme ça, on garde contact. Alors, dis-moi ce que c'est, dis-moi. Alors, c'est 0,6. Ouais, ok. Bon, bah, par rapport, je vais continuer ma balade. Je rejoins des amis un peu, là. Après, petite sortie. Avec plaisir. Voilà. Écoute, amuse-toi bien. Du coup, cette interaction, je n'ai pas pu prendre le début. Ouais. Donc, j'arrive quand je suis en train de donner de la valeur. Je vois comment elle est intéressée. Bref, il y avait une forme et d'intérêt. Ouais, ouais, ouais. On pouvait le voir parce que je lui ai demandé un peu, j'ai posé une question de base, qu'est-ce qu'elle faisait sur Paris, tout ça. Ok. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Exactement. Le fait qu'elle me pose une question, c'est totalement un signe d'intérêt. Mais tu vois vraiment à quel moment je vois cet intérêt-là ? C'est quand tu joues le petit naïf. Ok, je ne vais pas réellement prendre ton numéro, mais si tu veux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai abordé. Je lui ai dit que je trouvais qu'elle avait l'argentique, que je voulais faire sa connaissance. Et là, assez vite, elle m'a dit, je ne suis pas libre. Et comme on disait tout à l'heure, là, tout de suite, j'ai dit, écoute, pas de problème, c'est pas juste une amitié. Enfin, voilà, on ne sait rien. Et là, elle a fait, ok, d'accord, elle a bien réagi. Et voilà, de fur et à mesure, on a continué à discuter. Et ça a été terminé, on a pris, échangé les numéros. Chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que beaucoup de nanas, en fait, le disent souvent, j'ai un copain juste pour enlever ce poids-là, ce fardeau-là de, ok, je suis une bonne fille, je suis une fille cool. Allez. Tu m'entends ? Oui. Ouais, bonjour. On vient de se croiser juste là, là, un peu plus loin. Et en fait, j'ai adoré ton style et je voulais venir te le dire avant que tu partes et que je ne te recroise jamais. Mais désolé, j'ai un copain, mais j'ai appris six gestes. Bah non, je pense que c'est important quand on a quelque chose de spontané comme ça, de ne pas hésiter. Est-ce que tu es follement amoureuse ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va se croiser. Désolée. C'est pas grave, regarde ceci. Bah tout, je te souhaite une très bonne soirée. Merci. Une très belle interaction. Assez bref par contre, qu'est-ce que ça passait ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai capté son regard. Je lui ai dit qu'on venait de se croiser. Je lui ai dit que j'allais adorer son style et voilà, que je voulais venir lui dire simplement. Et là, tout de suite, bon, je pense qu'elle a compris mes intentions parce que tout de suite, elle m'a dit par contre, c'est gentil, mais j'ai un copain. Moi, j'enchaîne souvent quand on me dit ça, j'aime bien, ça c'est un truc que j'ai déjà entendu, mais de dire, pas tout de suite se débiner et de passer à autre chose en mode, ok, très bien, salut, bye. Mais je pose toujours la question de, ok, c'est très bien parce que ça ne m'étonne pas, une jolie fille est souvent un copain, mais es-tu vraiment amoureuse ? Enfin, es-tu follement amoureuse ? Et là, en l'occurrence, elle me le dit oui. Et là, dans ces cas-là, je laisse tomber parce que j'ai pas envie d'être le mec lourd et tout, la fille, elle est bien dans sa relation. Mais parfois, par le passé, on voit que la fille, en fait, là, tout de suite, elle se livre, elle va te dire non, en fait, je ne suis pas amoureuse, on est plutôt sur la fin. Et du coup, boum, la porte, tu as une petite brèche dans laquelle tu peux t'introduire et creuser. Quand elle te dit qu'elle est en couple, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois ? Et j'ai vu comment tu as répondu là-dessus. J'ai adoré. Parce que comme tu l'as dit, éventuellement, certaines nanas vont te dire ouais, c'est sur la fin. Ou est-ce que tu es amoureuse ? Non, je ne sais pas. Et ça te laisse une certaine porte, une certaine ouverture, tu vois. Mais par contre, une nana comme celle-ci, elle te dit qu'elle est en couple, mec, c'est mort. Tu as tenté, tu as vu. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis tenté quand même. Et tu peux, bon, là, on était là, on était un peu pressé. Elle-même sentait qu'elle était un petit peu pressée. Mais sinon, rien n'empêche de réussir à continuer, à poursuivre, à s'intéresser. Et dire, voilà, on peut juste être amie, on ne sait jamais, tu vois. Sans tomber dans le... Sans être lourd. Exactement. Mais après, avec un minimum de tchats, j'aurais pu enchaîner, avoir un Instagram ou quoi, et on ne sait pas. Bonjour. Vous parlez français ? Oui. Bonjour, je vous ai croisé et je voulais vous dire que vous avez l'air super sympa. Et je trouve que... Je suis gentille. Vous êtes très mignonne et tout. Merci. Vous êtes de Paris ? Oui. Ouais ? Oui. Allez, bonne soirée. Ouais, ça marche. Bonne soirée. Il y avait une fille avec sa maman qui m'a dit d'y aller. Bon, je m'étais dit, même si on ne l'a pas fait, on n'a pas commencé, on n'a pas open, mais je ne le sentais pas. Et donc, c'est ce fameux truc d'utiliser son intuition pour essayer de jauger. Généralement, avec l'expérience, tu parlais à voir la nana avec qui ça va marcher, de loin, même avant de l'avoir approché. Sauf que, ce que je lui disais, c'est que, OK, c'est vrai qu'avec l'expérience, tu peux voir, mais il y a une marge d'erreur, en fait. Parce que souvent, tu te forces à approcher la nana et ça marche derrière. Pourtant, tu te serais dit, elle, ça ne va pas marcher, donc je continue mon chemin. Donc, c'est cool, dans la mesure où il y a un certain détachement qui est créé. Tu sais que tu as détaché au résultat, je n'ai pas envie de l'aborder ou je ne sens pas, je ne l'aborde pas. Mais sache que tu es aussi dans l'erreur parce que ça peut marcher avec elle. Maintenant, ça va arriver beaucoup plus au niveau avancé, aux mecs qui ont déjà de l'expérience avec les femmes. Parce que le débutant, lui, va se forcer à aborder tout. Du moment où il voit, il est intéressé, boum, il va dans un gros piège pour les niveaux avancés. Ça va ? Ça va et toi ? Ben ouais. Je ne sais pas, on vient de se croiser, j'avais envie de venir te dire bonjour. Ben bonjour. Salut. Je dois prendre un train, il faut que je me dépêche. Tu as un train à prendre ? Ah merde, ça c'est une excuse. Tu vas à Mont-Parnasse ? Non, ce n'est pas une excuse, je te jure. J'habite à Rennes en fait. Ah, tu habites à Rennes ? Oui, je n'habite pas à Paris. C'est une petite Bretagne ? Non, je suis là pour le travail en fait. D'accord. Je suis venue seulement en janvier. Ah, tu pars là, c'est fini Paris ? Ah non, je suis tout le temps. En fait, j'habite, genre, en gros, avant j'habite à Paris, maintenant je travaille à Rennes et du coup, je rentre souvent pour voir mes potes puisque tout le monde est là, mais... Ah ouais, ouais, je me dis, elle part où en camping là ? Non, 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 c'est juste pour ça. Elle va en festival là ? Non, je reviens de vacances là. D'accord. Tu es partie où ? En Indonésie. Entre Bali ? Ouais, ouais, j'étais à Bali et à Lombok aussi. Ah, trop bien. J'aimerais bien que tu me racontes à l'occasion. Ah, c'est trop bien. Ouais. Du coup, je te retarde pas plus longtemps parce que je suis... J'ai l'impression que t'es pressé. Oui. Mais on garde contact. Si tu veux. Et j'ai pas mon téléphone sur moi. Ah. Je l'ai laissé là, putain. Ah non, je l'ai mis à Charlie. Ah, je l'ai mis à Charlie. Bah t'inquiète. Est-ce que t'as... Je sais pas, t'as un numéro, t'as un Instagram ? J'ai les deux. Et là, tu vas trouver mon prénom, je pense. Attends, attends, tu t'attaches. Ah bon ? Bah oui. Tu es sur un ça. Bah oui. Les tags, il n'y a pas d'espace. C'est comme les hashtags. 13% Ouais, je suis un peu dans la merde là. Et en plus, je te pompe ta barre. Et si j'ai plus de musique jusqu'à la guerre, là, je te tue. Non, mais tu ne sais pas quand même. Mais là, moi, je vais trouver de toute façon. T'inquiète, je te trouve. Je trouve que t'as une super énergie. Bah merci, tu ne me connais pas trop pour dire ça. Bah si tu n'as pas besoin de... Oui, tu sens l'énergie. Je suis un peu meilleur. D'accord. D'où le chapeau. Ok, ça marche. Le chapeau de lumière ? Ouais. Magicère. Ouais, cow-boy. Ah, cow-boy. Ouais, j'ai mon cheval. Allez, salut. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette interaction-là ? Alors, écoute, c'était sympa. On était là en train de discuter. C'était drôle. C'est sympa, c'est même pétir. C'était cool. Et là, il y a une fille qui passe qui marchait assez vite avec un gros sac à dos. un peu en camping et on se fait un... On se regarde, elle me regarde, là, je lui fais un grand sourire. Elle me rend le sourire. Et un long, il était long, le high contact, et elle passe. Et donc, j'y vais. Et voilà, très vite, elle me dit, mais c'est super curieux, c'est qu'elle t'a lâché un high contact, tu as souri, mais elle a continué à marcher encore plus rapidement. En fait, c'est parce qu'elle avait un train à prendre dans tous les cas. Dans tous les cas, elle marchait vite et c'est pour ça que l'interaction fut très courte. Un autre mec se serait dit, elle n'a pas envie d'être approché. Un autre mec se serait dit, elle marche vite, donc ça ne sert à rien. Mais tu as couru, en plus, tu as couru, tu l'as rattrapé. Ça s'est hyper bien passé. Tu vas bien ? On ne se connaît pas, mais on vient de se croiser et j'étais avec un pote et je leur ai dit, les gars, j'ai croisé une amie d'enfance, il faut que j'aille la voir. Et en fait, pas du tout, mais c'est juste que j'aime bien ton style. Merci. Et voilà, je vais venir te le dire. C'est gentil. Maxime, enchanté. Ouais, je vais essayer, je ne vais pas te mettre pas à l'aise et tout, mais je lui dis, allez, tu as l'air cool, je me dis, tu as un peu faire connaissance. Ouais, moi pas, mais j'ai un copain, je suis seule. Ok, mais c'est pas grave, on peut, tu as l'air cool, pas que... Non, je sais, mais c'est que j'aime. De base, de Paris, de base ? Paris, j'ai déménagé dans l'Est et je suis venue Nancy, vers là ? Ouais, à côté de Metz. Ah, moi pendant le confinement, j'étais sur Nancy. Ah ouais ? J'avais de la famille là-bas et je suis allé là-bas, je connais un peu le coin. C'est cool Metz ? Ça va. C'est le cathédral. Oui, il y a pitié des trucs. La place Saint-Louis ? Ouais. Tu veux qu'on échange, je prends ton Insta ? Oui, c'est sûr. Et on se sent au jus ? Et c'est en contact quoi ? Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Oh bah c'est cool. Ouais, j'ai marrant, j'ai dit ouais, j'ai revu ma vie d'enfance. Bah écoute, peut-être. Bah ouais. Qui c'est ? Qui c'est ? Qu'est-ce que je te souhaite ? Une bonne fin de journée. Ok. A bientôt. Dis-nous, bonne soirée. Excuse-moi, ça va ? Salut. Hello. Salut. Ça va ? Hi, vous parlez français ? Non, sorry. Ok. Nous avons juste rencontré, j'ai juste vu vous. Et je pense que vous aiment... Vous aiment très bien. Oui, c'est très bien. Qu'est-ce que vous aiment ? Maxime. Maxime ? Oui. Où est-ce que vous aiment ? Je suis de... Je suis de Paris depuis quelques années, mais je suis d'origine d'un Britannique. Oh, vraiment ? Je sais, c'est juste mon nom. C'est juste mon nom. C'est bon. Et vous ? Je suis de Swedon et de Hungarien. Ok. Un peu de mix. Mais j'ai vécu à Paris depuis quelques années. Et je vais rencontrer un ami en 10 minutes. Ok. Est-ce que vous êtes ici pour le verre ? Je suis ici pour le verre. Je travaille au Champs-Élysées. C'est très bien. Donc, je vais rencontrer, je vais rencontrer amis. Oui. Mais nous pouvons nous garder en contact et organiser quelque chose ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Ok, mais combien de temps vous restez à Paris ? Et maintenant je suis ici jusqu'à Tuesday. Ok, ok. Tuesday. Tuesday. Ok. Et vous rencontrez vos amis aujourd'hui ? Oui. Et vous avez temps aujourd'hui ? Non, je ne sais pas. En fait, j'ai aussi le dénard demain. Ok. C'est un voyage busy. Mais... Vous pouvez faire un lit dîner demain demain ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas sûre ? Qu'est-ce que c'est un numéro ? Instagram ou Instagram ? Either way. Instagram, c'est plus central, c'est vrai ? Perfect. Je m'apprécie. Je m'aime votre énergie. Oh, c'est bien. Merci. Qu'est-ce que c'est votre signe ? Sagittarius. Sagittarius, je pense que c'est Sagittarius. Vous croyez en l'astrologie ? Je ne sais pas beaucoup, mais vous me dites un jour. Je vous le dis avec plaisir. Avant de tous les jours. Ok. Bonne nuit. Oui, vous aussi. Enjoyz votre drink. Bye bye. Donc du coup, c'était quelle intervention encore ? C'était une américaine ? C'était une... Non, une... Elle était suédoise et hongroise. Ok. Voilà. Et ça a été très rapide parce que... Mais tout de suite, par contre, tout de suite, elle a bien réagi. Elle a des grands souris. Oh, hello ! Elle me répond. Je vois que tout de suite, elle est enthousiaste, comme on disait, enjouée. Et donc assez vite, je lui dis que voilà, j'ai trouvé qu'elle avait l'air sympa, que j'avais envie de la rencontrer. Elle m'a dit qu'elle était pressée, qu'elle allait voir un ami. Je ne sais pas, bah, c'est son cas. Voilà, elle m'a demandé tout de suite. Elle m'a demandé ce que je faisais à Paris, si j'habitais, si j'étais à Paris pour cet été. Donc très sympa. Et donc assez rapidement, j'ai dit moi aussi, je suis pressé, je suis avec des amis. Mais voilà, dans ce genre de choses, on dit qu'il faut pousser l'interaction le plus loin possible, battre le fer pendant qu'il est chaud. Et je pense que c'est vrai. Donc là, tout de suite, j'ai proposé, j'ai essayé de capter ces logistiques. Est-ce que tu es libre un peu plus tard ? Après, voilà. Mais ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut se voir le plus vite possible. Moins tu attends, mieux c'est, je pense. Moins tu attends, mieux c'est. Oui, sachant qu'elle ne va partir aussi. Sachant qu'elle va partir, parce qu'elle m'a dit qu'elle partait mardi, donc c'est dans deux jours. Et sachant que le dernier jour, généralement des touristes, en fait, elles n'ont pas réellement le temps. Il y a des trucs qu'elles n'ont pas fait, elles sont à gauche, droite, par rapport aux achats, au shopping, aux cadeaux. Donc si tu attends à voir la touriste le dernier jour, tu es mal barré. Et après, alors, tiens, oui, j'ai posé une question, ça c'est un petit tip, parce que là, après, moi, c'est un sujet que j'adore, mais qui est, je trouve très facile pour ensuite parler des personnalités et tout ça, je connais deux, trois caractéristiques de chaque signe. Et voilà, tout de suite, vu qu'elle était particulièrement cool et sympa, je lui ai demandé quel signe. Et elle m'a dit, je suis sagittaire. Et j'ai dit, tu connais ? Elle me dit, non, pas du tout, mais tu m'expliqueras. Ah, c'est bien ça. Donc ça, c'est cool. Du coup, elle-même a suggéré qu'on aurait cette convention dans le futur. Donc voilà, c'est même elle qui en parle. Déjà, par message, c'est une piste, en fait. Voilà, j'ai déjà. Et je suis sûre qu'elle va s'investir dans cette piste-là. Et d'après mon expérience, je vois que les nanas, elles sont particulièrement sensibles à ce qui est astrologie, à ce qui est rencontre karma. Ouais, ouais. Elles adorent ça, tu vois. Elles ont envie de se dire qu'elles n'auront pas plus tard. Donc si tu parlais à créer un monde dans lequel tu vas la faire entrer, elle va kiffer, elle aura la sensation que tu es le seul qui peut lui proposer ça. Mais que tu as dit à l'aimer de gagner, en fait. Tu l'as déjà eu, tu vois. Il y a des très belles histoires qui peuvent naître. Putain. D'aller aborder comme ça, spontanément. avec bienveillance et respect. Et classe. Mais voilà. Exactement. Et combien de fois vous savez que vous qui pratiquez, alors il y a de tout, il y a des gens qui vont nous repousser et fuir, mais il y a aussi des gens qui, et malgré le fait qu'elles ne soient pas intéressées, vont être... Waouh ! Ils vont nous dire, ils vont nous... qu'on voit, et parce que ça nous choque de voir ça, donc on s'en rappelle. Mais alors que quelqu'un qui fait ça bien, c'est beau. C'est beau, elle vive. Et l'avantage même derrière, c'est qu'elle revoit, il revoit ce nana-là. Ce qu'elle dit souvent, qu'il ne faut pas le faire, les femmes n'aiment pas ça. Elle parle à la place de toutes les femmes. Pourtant derrière, il y a des femmes qui se font bien aborder, il y a des femmes qui passent un très bon moment après qu'un homme soit venu leur parler, et derrière, elle revoit ce mec-là. Pourquoi ? Parce qu'elles ont aimé la démarche, tu vois. Mais beaucoup de femmes diront, non, les femmes n'aiment pas ça. Il faut arrêter de le faire. Pour la simple raison que peut-être une fois dans sa vie, elle a mal vécu la chose et c'est devenu en fait le monde de tout le monde. Pourtant, c'est juste sa carte. Maxime, sincèrement, tu as un très bon niveau. Tu parviens rapidement à connecter avec des femmes. Un seul conseil à donner à un mec qui fait des rencontres ou qui sait lancer ou qui, bref, qui ne sait même pas lancer, en fait, ça serait quoi ? Soit social, quoi. Et dans cette... On en a déjà parlé tout à l'heure, mais... Et dans cette optique d'être social, souris, commence à faire du high contact justement et sourire. Et si tu as... Si tu sens cette espèce de connexion, cette complicité comme ça, juste non-verbale, vas-y, n'aie pas peur. N'hésite pas, fonce. Si, j'ai envie de te dire. Et malgré tes peurs, j'ai peur, donc j'y vais. Et c'est là qu'il va se passer des choses. Tu sais comment on définit le courage ? Le courage, ce n'est pas l'attention de la peur. C'est juste le fait d'avoir peur et agir. Donc, je rejoins parfaitement ce que tu es en train de faire. Tu m'avais dit que ça faisait longtemps. Tu ne faisais plus les rencontres comme tu le fais en ce moment. Comme tu la fais aujourd'hui. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas vraiment fait à proprement parler de sessions comme ça où je sors et avec l'objectif comme ça d'enchaîner comme ça les interactions. C'est quelque chose que je ne faisais plus mais ce n'est pas pour autant que je ne rencontrais plus de gens. Mais je faisais des rencontres comme ça spontanées. Le but c'est vraiment de pouvoir amener les hommes à avoir le choix en termes de nanas à donner plus de conseils aux hommes plus de facilité et d'éthique pour que les hommes soient en mesure de rencontrer les femmes qui leur plaisent que ce soit pour se mettre en couple ou pour s'amuser. Chacun est libre de faire ce qu'il veut tu vois donc j'ai vraiment pris plaisir. C'est ça la puissance de faire des rencontres ce n'est pas toujours rencontrer des nanas pour pouvoir coucher avec elles ou rencontrer des nanas parce qu'on t'a dit que pour être un homme tu dois rencontrer des nanas. c'est aussi passer d'excellents moments donner d'excellents moments vivre d'excellents moments donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui c'est pour ça que j'accompagne des hommes c'est la raison pour laquelle j'ai des informations qui sont faites pour vous en fait c'est la raison pour laquelle tu fais des coachings sur le terrain pour que tu puisses vivre cela en fait pour que tu puisses changer ton quotidien tu puisses casser les barrières limitantes qui disent qu'il ne faut pas faire des rencontres dans la rue il ne faut pas approcher il ne faut pas kiffer ta live en fait donc c'est ce que je voulais partager avec toi moi j'ai pris un réel plaisir parce que Maxime présent c'est quelqu'un avec qui il y a une superbe connexion en réalité je me sens en phase si je passe 5 heures de temps avec quelqu'un c'est parce que j'aime ce temps là c'est parce que je m'amuse durant ce temps là tu aimerais qu'on voit à peu près de quoi tu es capable pas parce que tu veux nous démontrer quelque chose mais parce que tu as envie d'apporter quelque chose à la communauté des hommes on en a besoin mes vidéos YouTube la plupart du temps je vous partage mon monde en faisant intervenir des gens comme Maxime comme Max comme Yannick comme Raoul c'est vraiment pour que vous voyez aussi le monde de ces gens là en fait pour que vous puissiez un peu vous immerger voir ce qu'ils sont en mesure de donner et si c'est bon à prendre vous prenez si c'est pas bon tout simplement vous ne prenez pas donc c'est ça les gars likez abonnez partagez et une fois de plus merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et profitez de cette très belle vue merci de m'avoir regardé